Vous êtes un one-man show et précieux. Vous êtes un one-man show et précieux. Vous êtes un one-man show. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 92% des Congolais pris de justice On reste debout, on reste debout, Yvette Manjo, bonsoir, bonsoir, bonsoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous êtes sur OneMansion Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons deux sujets forts Vous êtes sur OneMansion Vous êtes sur OneMansion Connectez-vous Connectez-vous On reçoit les cœurs, on reçoit les cœurs, on reçoit les cœurs ah oui connectez vous 92% des congolais est pris de justice 92% des congolais est pris de justice connectez-vous vous êtes sur one man show connectez-vous connectez vous connectez-vous connectez-vous Alors commentez-vous ? Il y a l'air jusqu'à 3 secondes ! Ils sont dans la baie ! En fait, je ne me suis pasैle de quand même ! Dans ce mec que j'ai eu l'air, les gars ! Nous allons, elle va vers toi ! Elle va vers toi ! On va vers toi ! Il va être le Ong et le Ong ! Il va être le Ong et le Ong, il va être l'air ! un peu de volume ici parce que je sens qu'on n'entend pas bien voilà c'est même ça bon à tous les autres sont pensées à la visite donc les gens sont fâchés là bas ils sont fâchés mais moi non yo à moi non y'a qu'on a dit 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 de problème ça dit que toute la semaine on peut être garé travailler on ne cherche jamais des problèmes mais ils viennent toujours chercher des problèmes ça dit que tous les jours donc bonsoir à tout le monde les gens bonsoir bonsoir donc nous voilà ce soir nous avons trois choses cette semaine donc début de semaine donc lundi mardi donc on commence notre chose ce soir notre chronique ce dimanche soir donc nous allons déférer la chronique les gens comme vous pouvez le constater nous avons deux sujets phares ici pour ce soir uniquement nous avons la chronique du net et les actualités donc il savait donc les général d'engue que vous connaissez tous que vous connaissez on ne sait pas si c'est un retraité on ne sait pas s'il est là en train de jouer au général elle est dans un dingue et elle est dans un motu à la police ma bébé nous avons nous qui nous quitter donc les luttes sont les stats avec eux les yeux les gens ne peuvent pasader dans ces transactions hein parce que ce qui fait trop dingue là la dingue les ai saûts là c'est plus bon 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 et moi à colère aussi parce que toi toi et on entend seulement que voie c'est le génial dingue ça quand y'a film hein après te 가는 tout après te rame tu a Je me prépare déjà pour toi, vieux Ndengé. Donc, nous aurons ce sujet-là, d'un Ndengé Lino. Toi, on finit avec toi aujourd'hui, parce qu'ici, c'est la guillotine. Après, nous avons notre grand, notre vieux, le vieux père, bien sûr, ça s'est fait, Denis Sassou Nguesso, actuel président du Congo, comme on peut le dire. Donc, ici, dans ce document-là, il dit ici, M. Sassou en prison par sa propre famille et ses collaborateurs. Parce qu'eux, ils aiment mettre les gens en prison, mais on va te démontrer par A plus B ici que c'est Daktalakoula, c'est tout ce monde-là, on met Sassou en prison, et ils ne se rendent même pas compte. Donc, tu as fait un bon goût, donc, vieux Sassou, tu as fait un bon goût, 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 tu as fait un bon goût. On va te montrer par A plus B comment ces gens-là, ils se moquent de toi. On va te démontrer par A plus B comment ces gens, ces collaborateurs-là avec qui tu travailles-là, qui se foutent de ta gueule, mais vraiment, ça veut dire que c'est des choses que tu ne sais pas, peut-être on ne te dit pas, mais nous, on va te dire ça, on va te dire la vérité, parce que je vais te montrer la vérité. Et je vais te montrer aussi que tous les gens que tu fais confiance là, tous tes ministres là, c'est des idiots, des idiots, des idiots, des idiots. Et là, tu as raté, on va te montrer la vérité pour que tu saches, parce qu'il y a des choses que tu penses, qu'on te dit tout, parce que tu es abonné à tes services secrets là, tu les fais confiance. Moi, je te dis, il ne faut pas les faire confiance. Déjà, je te dis ça à l'entrée de jeu. Donc, nous allons commencer nos chroniques du net avec les nouvelles du Sassoulande. Et n'oubliez pas, nous aurons aussi tout à l'heure un sujet. Vous avez vu déjà cette photo que j'ai publiée un peu partout. Le sujet là. Bokibana PCT. Attention, parti congolais des tueurs. PCT. Donc, je vous dis que les PCT, ils ont recisivé. Je vous avais dit que c'était un dialogue de sourds là-bas. C'était un dialogue de sourds. Donc, nous avons des nouvelles concernant ce dialogue de sourds là parce que nous, on avait dit, on avait dit, on avait dit que Biso Tuzalara Nassongi Songi. Biso Tuzalara Nassongi. Koteu Bolo Maramaka. Biso Tuzalara Nassongi. Tuzalara Nassongi. Ebele, ebele, ebele. C'est-à-dire que moi, on a biso contre le dépôt. Biso Tuzalara Nassongi Songi. Maka m'a biso Tuzalara Nassongi. Maka m'a biso Tuzalara Nassongi. Donc, PCT, après leur congrès là-bas, ils ont déconné là-bas, je vous dis. On va revenir là-dessus. Vous voyez vous-même. Naebi Sakibino, PCT, Sokatiya Nassongi. PCT, c'est-à-dire qu'ils ont déconné là-bas avec leur dialogue de sourds là. Attendez, j'arrive, j'arrive. On va parler de Pierre Moussa aussi, n'oubliez pas qu'on va parler de Pierre Moussa. Il y a le vieux Moussa, il y a un petit peu de combat. Pour le côté, il y a un petit peu de combat. Vieux Moussa, il y a un petit peu de combat. Moussa en lari, ça veut dire Ngaï Ngaï. Donc, ton petit peu de vieux Ngaï Ngaï. Le Ngaïs. Vieux Ngaï Ngaï Moussa. Vieux Ngaï Ngaï tout. Il y a un peu de colère. On termine avec eux là. Donc, nous allons commencer par les chroniques du Net Légeant. Non, je vous dis que là-bas, c'est des primitifs, là-bas, il se passe des choses, il se passe des choses, il se passe des choses, là-bas, il n'y a que des problèmes, là-bas, il n'y a que des problèmes, que des problèmes là-bas, donc je vous dis que, moi, ça veut dire qu'on a beau montrer ça, on a beau montrer tous ces trucs-là, Plusieurs accidents, un autre véhicule, voilà, 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 bah, vieux, 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 vieux Je suis le cousin du Président de la République et c'est nous qui gérons le pays. Donc voilà, le Président est au courant de tous les infrastructures que j'ai fait. Donc ces infrastructures-là, lui qui nous ramène, donc il a raconté, dans cette belle aventure-là, qui a coûté, je ne sais pas comment, des milliards de dollars, je ne sais pas comment, Bouya, Bouya Baisse, regardez ces oeuvres. La route nationale numéro 2, donc ça là, c'est censé être l'autoroute nationale numéro 2 du Congo. Voyez un peu le contraste de ce qui se passe là les gens. Regardez. À l'origine de plusieurs accidents. Voilà, 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 regardez ça, regardez le Congo. Vous voyez ça? C'est des 4x4, hein? C'est des 4x4 de luxe. Des 4x4 de luxe. Donc on va acheter des 4x4 de luxe, là. On dit, bon, « Non, moi, je suis un 4x4 de luxe, 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 je suis un 4x4 de luxe. » Comme ça, je vais passer sur toutes les routes. Voilà, voilà, voilà. Vous vous êtes bien baisé par Bouya Baisse, hein? Regardez les routes, les 4x4 que vous avez acheté. Donc des voitures de luxe, hein? Donc cette voiture-là, au durée de vie qu'on a, là, ça ne va même pas durer. Ça doit être les voitures de quelqu'un, là, des ministrants, ou des, voilà, des bons conduits. Parce que là-bas, eux, là-bas, hein, c'est bon, l'ethnie au pouvoir. Donc on fait les conduits dans la ville, et puis voilà, 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 voilà. Maintenant, on continue. Vous voyez ça, vous voyez, bon, avant de suivre ça, on va encore recommencer bien, 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 pour que vous voyez, parce qu'il ne faut pas dire ici que c'est moi qui fais des choses ici. Bon, tu vois la route numéro 2, là? Vous voyez la route numéro 2, là? Vous voyez là? Ça, là, c'est un camion, hein? C'est de la marchandise, là. Donc l'économie locale du pays. Donc quand le camion est bloqué, là, qu'est-ce que ça, quel impact que ça a dans l'économie? Vous comprenez? Mais non, moi, quand je vous dis que les ministres, là, qui sont là, c'est des idiots, vous ne voulez pas me croire. Un ministre, hein, déjà, quand il y a l'économie, il doit d'abord voir avec le ministre des grands, des petits travaux. Petits travaux, on va pas dire, parce que Bouya, Oukouki m'a camboté, c'est-à-dire Oukouki m'a soloté. Quand j'ai vu ton CV, j'étais déçu. Oukouki m'a soloté, je suis décelé. Donc, voilà, ça, déjà, ça freine l'économie du pays. Déjà. C'est ces retards, là. Vous voyez, dans les pays développés, ce qui se passe, c'est que... Quand vous attendez le bus, hein, parce qu'on peut dire, dans les pays développés, entre guillemets, parce que, entre guillemets, voilà, on n'est pas sous-développés, parce qu'on est bêtes mentalement, hein, voilà. Donc, on met les heures approximatives où les bus arrivent. Quand les bus arrivent en retard, on met l'heure à laquelle le bus va arriver en retard. Parce que ce n'est pas seulement question de rassurer la population, mais c'est une question d'argent. Les autobus, ici, là, un autobus dans une ruelle, en France, par exemple, j'ai pu dire, dans une... Vous allez voir, vous allez remarquer, en moyenne, vous avez 5 autobus, 5 à 6 autobus dans la même commune, hein. Et ce autobus, ça va coûter peut-être 2 euros, par... 2 euros, par tranchée de transport. Et ça arrive peut-être à tous les 5, à 10 minutes, ça se relie. Mais quand vous voyez 2 euros, là, dans la semaine, rien qu'un seul autobus, pour la commune, hein, la circonscription, va rapporter au moins 100, 240 000, 200 000 euros. Un seul autobus. Imaginez-vous qu'il y en a 5, 8, dont le tronçon, pour 1 euro. Ça permet à la mairie de... Voilà, voilà. Bon. Ça, c'est des choses que vous ne pouvez pas comprendre, parce que vous êtes des idiots. Vous, les ministres, vous êtes des idiots. Voilà. Je vous le dis, en gros, tous les ministres de 2000, là, à partir des années 2000, là, vous, tous les ministres, là, vous tous, là, vous, 2000, là, à partir des ministres de 2000, là, il n'y a aucun, je dis bien aucun d'entre vous, va débattre avec moi. Aucun. Aucun. Je dis bien aucun. Celui qui n'est pas d'accord parmi vous, les ministres du PCT, là, moi, je vous défie, allez-y sortir, là-bas, allez-y dire, là-bas, que, et dis-moi ce qu'il dit, là, c'est faux. Je vais vous faire honte devant votre président, vous, là, qu'on vous paye pour rien, là, des salaires, des idiots. Voilà. Désolé, vous venez avec des dossiers, là, clavate, les ministres, je suis ministre, n'importe quoi, regardez, vous n'avez même pas honte d'aller dans les autres pays, regardez comment ça se passe chez les autres. Et puis, vous venez devant les gens, des nations, vous dites, je suis le ministre du Congo, non, tu es le ministre de ta famille, pas des Congolais, parce que nous, les Congolais, on n'aime pas les idiots. Voilà. On suit, on suit le truc. Accélérer de la route nationale numéro 2 en train trançant au Diba-Invuba à l'origine de plusieurs accidents. Un autre véhicule chargé des tentes de bidons d'huile n'a pas échappé à cette partie de la route, paralysant ainsi la circulation sur place. Cette situation a obligé les automobilistes à forcer. Vous voyez ? Et tout ça, là, tout cet environnement, là, l'état de santé que ça va... C'est-à-dire que les microbes que ça va générer, là. Les pop... Oh là là ! Et ça, c'est où ? C'est dans le nord, là-bas. Et pas Baba Kandji ! Oh, l'ethnie du pouvoir ! Et puis, avec ça, vous allez dire que non, il y a le tribalisme au Congo. C'est partout, c'est comme ça. C'est le passage. L'état de la voie est très, très, très dégradé. Et au bonheur, disons, là, juste derrière, vous voyez vous-même qu'un camion transportant de l'huile s'est renversé. Pour la simple raison que il y a tellement de tous les normes qui causent, effectivement... Voyez-vous, là ! Ces choses-là, moi, ça m'est déjà arrivé. Parce que moi, je suis au Congo, là, j'avais des voitures de transport, des marchandises. Donc, j'allais jusqu'au nord, là-bas. Jusqu'au lieu, là-bas, j'arrivais. Parce que j'allais au beach, là, au beach de Brazzaville, là. Je chargeais les sardines, hein, les sardines dans mes camions et je livrais, là-bas. Chez les commerciants, différents commerciants, là-bas. Mais je vous dis que c'est un calvaire ! Oh là là ! Il y a une grande difficulté aux camions de circuler librement. Et vraiment, cette situation, nous nous déçois beaucoup. On est vraiment très, très dérangés par cette situation-là. Vraiment, nous, on souffre, les Congolais, on souffre tous ici. Bon, 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 bon. Vous avez entendu ? Vraiment, nous, les Congolais, on souffre ici. Vraiment, nous, les Congolais... Est-ce que c'est moi ? 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 Parce que vous, là... Oh, moi, non, moi, non, moi, non, moi, non, moi, non. Non, c'est pas moi. C'est lui qui parle. Donc, les Congolais, on ne l'a pas entendu, là-bas. Et pourtant, il est au pays, on ne l'a pas entendu. Parce que le chemin ne tient pas. On a besoin, les véhicules, le foufou, Arachide, la tomate, ça ne peut pas passer parce que les trous, il y a les trous tellement. Les véhicules tombent. On n'a pas besoin, vraiment, d'autres choses, mais... Bouillabès, bouillabès, bouillabès. Bouillabès, les œuvres de bouillabès. Que de la bouillabès, là-dedans. C'est d'abord arrangé là où nous sommes, les Congolais. La voie de Odiba n'est plus bonne. La route nationale numéro 2 n'est plus très bonne. Vraiment, c'est décevant et c'est hanté pour une nation comme le Congo. Oh, là, 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 là. C'est décevant, c'est hanté pour une nation comme le Congo. Et où tu es-tu, n'boka ? Et où tu es-tu, n'boka ? N'a-té, n'a-té, où tu es-tu, n'boka ? Cette route n'a plus une longue vie. Au fil du temps, la patatelle congolaise risque de s'occuper avec le reste du monde. Cette route-là n'a plus longue vie. Mais cette route-là n'a pas de vie. Ça dit qu'il est obligé de bien parler comme ça pour que Batabokonjiba, mon hakuna, il ne veut pas trop critiquer le pouvoir. Mais les gens, on va vous critiquer. Lors du pays, sous le regard des pouvoirs publics, les populations lancent une fois de plus un cri d'alarme. Et si le gouvernement pouvait se lever, essayer de mettre tout... A chaque fois, ils sont obligés de dire si le gouvernement pouvait se lever. Ça dit qu'on les appelle tout le temps, quoi. Je vous dis que le ministre de la communication, il est venu parler français sur TV5MONDE, c'était ahurissant. Ton oeuvre pour arranger la Nationale 2, je crois que ça va vraiment aider toute la population. En majorité, ceux qui font la route, on va vers le Nord. Depuis un certain temps, nous souffrons cette situation-là, aussi au vu des autorités, qui semblent ne rien... Fréjant, les gens, moi je vous dis, arrêtez seulement avec le tribalisme-là ou avec l'ethnie au pouvoir. Arrêtez seulement ça, les gens, je vous dis. Arrêtez, arrêtez. M'a dit qu'il n'y a pas, qu'il n'y a pas, qu'il n'y a pas. M'a dit qu'il n'y a pas, qu'il n'y a pas. Parce que ça ne sert à rien, les gens, ça ne sert à rien. M'a dit qu'il n'y a pas, qu'il n'y a pas, qu'il n'y a pas. Ça ne sert à rien. Vous-même, vous voyez ? C'était ahurissant. Vous-même, vous voyez ? L'appel à lancer, c'est qu'ils doivent prendre soin, refaire cette voix-là. Je pense qu'ils viennent par là, ils connaissent bien la réalité. Même sur les réseaux sociaux. Il y a tellement de critiques sur les réseaux sociaux. On ne devrait même plus parler de ça. Parce que partout, ils sont informés de la voix. Ça fait combien de temps ? Nous souffrons. Nous souffrons. Tous les efforts consentis par le gouvernement avec des milliards d'argent investis pour la construction de la route national numéro 2 semble être vingt. Cette route nationale mérite une attention particulière et doit être une préoccupation pour le gouvernement malgré la crise. Car la marche vers le développement dépend aussi des infrastructures routières. Pardon, 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 pardon. Le gars là, il est trop fort. Il a dit car la marche vers le développement, non pardon. Il faut dire car la marche vers le sous-développement, pardon. Il y a beaucoup l'air fait. Parce que là, c'est vraiment la marche vers le sous-développement mon gars. Je suis vraiment très, 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 très déçu. Mais vraiment très déçu. Très déçu de cette marche vers le sous-développement. Mais nous allons passer, nous allons passer. Je n'ai pas trop envie d'aller m'étaler là-bas. Parce qu'il n'y a que de la médiocrité à outrance là-bas. Ils ont raté. Bon. Donc, on va rentrer dans la diaspora. Avant qu'on aille chez les PCT là-bas. Nous avons eu M. Bokadja qui a fait sa sortie médiatique. Qui a eu sa sortie médiatique sur Ziana TV. Sur 100% direct de Sir Makoso. Vous connaissez M. Makoso. Donc, M. Bokadja, allez-y-kou-na. Allez-y-kou-na. À Tchema Solo. À Tchema Solo. Les membres du PCT. Oh, écoutez, écoutez. Mais vous savez bien que les membres fondateurs de Nupades sont issus du PCT. Aïe ! Hein ?